salut à tous donc je vais vous faire encore une petite vidéo pour aujourd'hui donc là ça va être une vidéo totalement différente puisqu'on va aller dans raccordement de tuyaux on va choisir raccord oblique donc ça c'est un module qui est vraiment très intéressant c'est quelque chose qu'on ne trouve pas souvent sur les chantiers on tombe pas vraiment sur ce cas là c'est régulièrement mais c'est un cas qui est vraiment très intéressant ce qui va vous permettre de raccorder des tubes obliques donc ce module permet de raccorder deux tuyaux dont les axes ne sont ni parallèles ni perpendiculaires donc on a deux tuyaux qui arrivent un peu n'importe comment et on va pouvoir les raccorder avec un simple mètre donc c'est assez magique entre guillemets bon voilà donc ça nous va nous demander en premier lieu donc raccorder avec un coudé de manchette ou deux coudés de manchette donc selon la configuration il y en aura une qui va aller mieux que l'autre donc on va toujours commencer avec un coudé de manchette vous verrez pourquoi après donc voilà donc là on voit qu'on a deux tubes qui arrivent un peu n'importe comment on a notre croquis comme d'habitude donc utilisez votre mètre pour prendre vos codes a b c d donc là je vais faire un petit exemple donc longueur a alors si vous avez la calculatrice tuyote avec vous ce module là faut vraiment mettre des codes qui existent sinon vous allez mettre la calculatrice en erreur forcément donc là je vais mettre 278 entrée donc longueur b on voit qu'ici dans notre petit croquis la longueur elle a changé donc c'est un petit croquis interactif donc longueur b je vais mettre 274 donc longueur c on voit que ça a encore changé donc faut toujours bien faire attention à la configuration est très importante qu'on va prendre les longueurs c'est il faut vraiment prendre comme sur le croquis donc 251 on fait entrer donc longueur d on va mettre 235 voilà donc c'est très simple d'utilisation finale donc ça vous fait voir vraiment où prendre vos cotes à chaque fois avec votre m donc il ya quatre cotes à prendre pour celui ci donc on fait entrer donc on va mettre un diamètre de 60,3 rayon de coude 76,2 sur du 3 pouces enfin sur du 3d excusez moi alors voilà donc là ça va nous donner quoi donc un coude à 43 degrés une manchette qui fait 177,7 une manchette qui fait 31,4 donc en fait on voyait alors qu'on avait un tube là un tube là donc on va rajouter une manchette sur notre premier tube une portion de coude et on va rajouter une manchette pour attraper notre autre tube ce qu'on peut faire si on voit que notre manchette ici on la trouve beaucoup trop petite c'est qu'on peut raccourcir notre tube existant admettons 200 et de mettre une manchette qui fait 131,4 ce qui peut arriver aussi c'est que la calculatrice elle va nous dire manchette 2 moins 31,4 lors l'occurrence on va raccourcir notre tube de moins 31,4 on peut pas le fabriquer donc on va fabriquer une manchette de 177 un coude de 43,2 et s'il écrit moins 31,4 bah notre tube existant qui est en position on va le raccourcir de moins 31,4 donc voilà donc là en l'occurrence ça ne nous a pas donné de cotes négatives donc on va couper un tube à 177 un tube à 31 sauf si on le veut plus grand on va couper 131 par exemple et on va raccourcir notre tube existant de 100 mm voilà donc après on voit on juge un peu mais c'est très intéressant c'est des cas qui n'arrivent pas souvent mais quand on tombe dessus c'est vraiment très très utile donc voilà on va essayer avec la deuxième version après donc là comme toujours un tuyau à chaque fois ça vous dessine votre coude que vous devez couper avec la fibre intérieure fibre neutre extérieure donc voilà donc là on va aller dans raccord oblique et là on va choisir deux coudes et une manchette pour voir la différence donc là on voit la différence c'est que ça ne demande que trois cotes c'est pour ça qu'on commence toujours avec la première donc on va aller prendre nos quatre cotes sur place au moins la deuxième il en faut que trois c'est les mêmes donc là on fait entrer donc longueur je vais mettre 278 donc là vous avez bien compris donc ici cette méthode là ça serait pour mettre deux portions coudes avec une manchette intermédiaire alors que tout à l'heure on est avec deux manchettes avec une portion coude au milieu donc 278 donc 274 et 251 on prend le même code que tout à l'heure diamètre 60,3 rayon coude 76,2 donc on fait entrer voilà donc là on a une manchette de 203,2 donc tout va bien on fait entrer coude 1 36,5 c'est bien et là on voit que coude 2 5,9 donc là on voit que c'est pas possible forcément on pourra pas faire une portion coude à 5,9 donc 6 degrés donc là on voit que la première option est la meilleure donc on va faire entrer on va le voir de toute façon on va voir que le premier coude ça va il est faisable et on va voir que notre deuxième coude on voit que c'est pas possible bon à moins qu'on veut faire du bricolage quand on veut travailler un peu comme un bricoleux mais bon c'est pas le but donc la première solution sera la meilleure de faire deux manchettes avec une portion coude intermédiaire donc voilà donc pour aujourd'hui j'ai fait trois petites vidéos pour commencer j'en ferai d'autres vous pouvez me demander les vidéos qui vous intéressent le plus il y a énormément de fonctionnalités dans tuyotes on peut vraiment faire énormément de choses donc voilà j'attends vos réactions vos avis tout ça et puis j'en ferai d'autres je ferai d'autres vidéos pour vous présenter un peu tu vois de 4.0 il ya beaucoup de gens qui me demandent bon parfois j'ai pas trop le temps mais faire des petites vidéos comme ça ça va assez vite et voilà allez je vous souhaite une bonne soirée